Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une petite présentation d'un stand, d'un support pour Nest Hub, le Nest Hub 7 pouces de chez Google. Ce petit Nest Hub peut être posé sur un bureau. Mais attention, la société Kiwi, je l'avais déjà présenté pour le Google Home Mini, ont développé un stand, un support spécialement prévu pour le Google Nest Hub 7 pouces. Ce stand est très simpliste, mais très efficace. On va tout de suite en faire l'upboxing ensemble. Cette société Kiwi fait pas mal de matériel. D'ailleurs, dans la suite de cette vidéo, je vous montrerai les différents ustensiles pour smartphone qu'ils m'ont envoyé pour vous les présenter. Actuellement, on a le stand pour le Nest Hub de chez Google en présentation. C'est une ouverture tiroir comme d'habitude. Ce support pourra se fixer soit via des vis, soit derrière, avec un autocollant qui va se fixer très fortement sur votre mur. Lorsqu'on ouvre notre stand, à l'intérieur de la boîte, on a notre petit stand et voilà à quoi il ressemble. Donc, on a une sorte de grosse ventouse. Cette grosse ventouse va pouvoir se lever. Dans cette ventouse, on va avoir un petit trou ovale pour passer le câble du Nest Hub, l'enrouler autour de son emplacement et ensuite pour cacher le câble. Ensuite, on a une sorte d'ovale en acier où va reposer notre Nest Hub. Soit on mettra le support collé au mur ou via les différents emplacements, on pourra faire donc trois trous et le visser sur le mur pour éviter que le Nest Hub tombe. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description. Avec le support Nest Hub, on a la petite notice. On va tout de suite faire la petite install ensemble et voir comment ça se passe. Pour le montage de ce Kiwi support mural pour Nest Hub 7 pouces, l'avantage c'est qu'avec ce support, vous allez avoir accès à tous les boutons. Donc, les boutons de volume qui sont ici sur le côté droit de l'appareil et le bouton pour mettre le micro en muet sans aucun souci. Pourquoi ? Parce que ce support mural est, comme vous pouvez ici vous en apercevoir, complètement amovible. On peut le bouger dans tous les sens et le mettre de façon à ce qu'il soit vu ou entendu dans n'importe quelle situation. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on a une petite fente dans le caoutchouc. On va glisser tout simplement la connectique du Nest Hub. Une fois que le câble sera passé, vous allez simplement le tirer et l'enrouler autour du petit enrouleur prévu à cet effet. Une fois ceci enroulé, on referme le caoutchouc. Et ce qui est très sympathique, c'est que l'intégralité du câble est cachée. On n'a plus du tout de vision sur le câble et c'est ce qui permet de faire très propre là où vous allez mettre votre Nest Hub. Simplement, l'arrière du Nest Hub va se positionner comme ceci. Et vous pouvez voir que le Nest Hub tient correctement. On a donc accès à tous les boutons. On peut diriger le Nest Hub dans toutes les positions. Et ça c'est assez sympathique, regardez, il tient parfaitement bien. On va tout de suite l'installer et voir comment ça se passe. On peut là aussi s'apercevoir côté connectique que tout est correctement rangé dans la ventouse. Et notre Nest Hub est correctement branché. Une fois fixé au mur, on s'aperçoit que le Nest Hub peut être dirigé dans tous les sens. Et peut être donc fixé pour qu'il soit à hauteur de votre vue en permanence. Ce support mural, vous le trouverez sur Amazon aux alentours de 24 euros. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. On passe tout de suite au deuxième produit que Kiwi m'a envoyé. C'est parti donc pour la suite de la vidéo. Avec ce Kiwi Design pour Nest Hub, ils m'ont aussi envoyé tout un pack complet, tout un kit design Kiwi. Vous allez aussi pouvoir vous en servir pour tout ce qui est appareil photo, GoPro. Ce pack contient vraiment énormément de choses. Il contient donc une perche à selfie. Ce pack est assez conséquent. C'est un carton rectangulaire. Et on a énormément de choses. On va pouvoir donc connecter Kiwi et vraiment un accessoiriste pour GoPro, pour tout ce qui est Google Home, tout ce qui est Alexa. Et ils font énormément de choses. Par exemple, ici, dans ce pack, on va trouver un trépied. Un trépied articulé avec juste au-dessus une petite vis pour, par exemple, lui mettre une GoPro ou un appareil photo. Donc, ce trépied est très sympathique. Alors, on a toutes sortes de choses. On aura donc tout ce qu'il faut pour les gens qui font du vélo. Ici, on a une perche à selfie. On a donc cette perche ici qui va vous permettre d'installer votre GoPro et de pouvoir donc filmer un peu plus en hauteur si vous êtes, par exemple, lors d'un concert, etc. Donc, ce pack, vous allez pouvoir le trouver chez Amazon pour à peu près une trentaine d'euros. Et là, vraiment, c'est du lourd. Ici, on a, par exemple, un support pour voiture avec une grosse ventouse qui va vous permettre d'aller mettre vos GoPro en lévitation au-dessus de la tête pour filmer. Alors, on a pas mal d'accessoires. C'est vraiment très sympathique, tout ce pack. Il y a quand même pas mal de petites choses. Là aussi, je vous mettrai en description le lien. Enfin, ce pack, vous allez pouvoir le trouver pour 32 euros. Et comme je vous ai dit, vous allez pouvoir donc un très joli pack pour filmer dans toutes les situations en vélo, en voiture, en bateau. Enfin, dans toutes les situations possibles sportives ou culturelles. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ce pack fera l'objet d'un petit concours dans une prochaine vidéo. Je vous dis donc un grand merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Surtout, pensez bien à vous abonner pour participer à tous les concours de vision high-tech. A liker et à partager cette vidéo comme d'habitude. Salut à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501